L'année passée, en effet, à l'été 2017, Nancy Lépine et moi, on s'est rencontrés pour faire un petit brainstorming parce qu'elle m'a invité de faire un projet à l'École Cité des Jeunes. Puis, au début, on voulait proposer de faire une murale en mosaïque récupérée. Mais en jasant ensemble, Nancy aussi, elle a des poules et on a commencé à avoir un gros rêve de proposer de faire un poulailler à la Cité des Jeunes. Et après beaucoup de démarches, on était très heureuses de savoir que le projet a été accepté. La Cité des Jeunes, on est très fiers de ce projet qui est très audacieux. Alors, trois poules très productives. On a déjà quelques résultats au quotidien. Alors, on recueille les œufs chaque jour. C'est un projet qui vise une implication des jeunes dans le secteur de l'environnement, de l'équité sociale. Alors, c'est le prix et la distinction de développement durable. On nous en sommes très fiers. Moi, ce que je trouvais bien intéressant étant en univers social, c'est tout ce qui touchait au développement durable. Le prix a été gagné en lien avec ça aussi. Je pense que le projet, c'est vraiment une superbe façon de sensibiliser les jeunes, de se poser des questions. Le projet qui a été fait au niveau des mosaïques un petit peu partout, ça démontre que, mon Dieu, on n'a pas besoin de tout jeter, qu'on peut faire des choses vraiment superbes. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, on a invité les élèves à récupérer de la vieille vaisselle à la maison. Ils ont rapporté des tasses, des assiettes, tout ça, et on les a cassées en classe pour ensuite faire les mosaïques à partir de la vaisselle récupérée. Dans la classe de Dinos-TA, on a récupéré des vieilles femmes d'ordinateur dans le but de faire une ventilation dans le poulailler pour l'été. Alors, c'est un projet saveur écologique, c'est certain. Les élèves ont fait les murs, ont isolé les murs, les élèves ont fait les blocs de ciment pour asseoir le poulailler, les élèves ont fait les structures à l'intérieur, les pondoirs. On a fait aussi les sections pour le toit vert, qui sont des endroits faits pour recevoir la terre. Sur les piliers de béton, on a le logo des élèves de pré-DEP de 2017-2018. C'est un logo qu'on a imprégné sur le béton. Je dirais que c'est environ 2200 quelques élèves qui ont été sensibilisés de près ou de loin par ce projet-là, ainsi que plusieurs personnes dans la communauté, dont les parents des élèves, tous ceux qui sont venus au vernissage. Sous-titrage Société Radio-Canada